Musique Elles s'appellent Camille, Touria, Cathy, Catherine, Aurélie, Séverine, Emmanuel, Mélissa, Cindy, Leslie, elles occupent toutes des postes dans des industries de plasturgie de la Haute-Loire. Elles nous parlent de leur métier et nous font découvrir leurs postes de travail. Nous découvrons l'environnement agréable dans lequel elles travaillent. Selon leurs fonctions et personnalités, elles nous présentent leur parcours et évolution professionnelle, déconstruisent les préjugés et idées reçues et pourquoi elles invitent d'autres femmes à rejoindre la plasturgie. Je travaille chez IPS depuis 5 ans. Je travaille en sacherie et mon travail c'est le conditionnement. Dans notre atelier sacherie, on travaille avec des femmes, bien sûr, par rapport à leur capacité. On voit plus de femmes présentes dans le métier, dans tous les domaines. Je suis aide-imprimeure IPS. Mon rôle à moi c'est de tomber des bobines, de couper des mandrins, de vider des bennes. On a énormément de choses à faire autour de la machine. L'impression c'est quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas avant et que j'aime beaucoup en fait. On en apprend tous les jours. Moi je travaille en 2-8. Ça ne pose pas du tout de problème parce que quand je suis du matin, on a toute l'après-midi pour s'occuper. Et quand on est du soir, on a toute la matinée à s'occuper, prise de rendez-vous, etc. Ça ne pose aucun souci, même au niveau de la famille. Je suis rentrée en 88. J'étais opératrice sur les machines. J'ai demandé à progresser. C'est de là que je suis venue régleur. Tout le monde peut le faire. Aussi bien une femme, un homme. Tout le monde peut faire ça. De toute façon, on est toujours quatre régleurs plus le chef d'équipe. Donc au cas où on a un problème, vraiment, si on a un souci pour lever quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va nous aider. Je suis régleuse et chef de poste en sacherie chez Ribeiron. Alors mon rôle dans ce métier, c'est de m'occuper du bon déroulement de mon poste, c'est-à-dire de monter la commande et de lancer la production des sacs plastiques, des coiffes ou des rouleaux. Je suis la première femme de régleuse chez Ribeiron. J'ai été embauchée en avril 2014 au poste d'assistante commerciale en charge de la prospection pour les sept filiales du groupe. On est à la campagne, c'est un confort de vie inespéré. Moi, j'ai travaillé à la ville pendant des années. Je suis revenue ici maintenant une dizaine d'années. C'est hyper confortable. Ça permet de cumuler une vie de famille en même temps et une vie professionnelle très, très, très relaxante. Je suis chef de projet chez Velfort depuis un an et demi. Je développe les nouveaux produits. Dès qu'on a obtenu un nouveau projet, on fait une réunion d'équipe. Le but pour moi est de présenter le projet, de donner toutes les informations techniques que j'ai en ma possession à ce moment-là. Je fais régulièrement des réunions pour tenir informés les équipes projet, justement. J'ai en charge le planning de production et le métier consiste à planifier les commandes. J'ai eu un parcours d'intégration quand je suis arrivée. Ça m'a permis de découvrir tous les métiers différents qu'il y a dans la société et tous les acteurs avec qui j'allais travailler. C'est vrai qu'à mon poste, je travaille beaucoup avec les chefs d'atelier qui sont des hommes. Ça se passe bien. Je suis coordinatrice d'impression. Ce que j'aime bien dans le métier de coordinatrice d'impression, c'est que j'interagis avec beaucoup de monde. J'interagis avec la méthode, j'interagis avec le commerce, avec la production et la qualité. Je suis agent de laboratoire au sein de Adiplast Group. Ce que je vais faire, c'est que je vais injecter la matière. Cette matière, je vais en écarter une petite partie afin d'avoir le produit pur. Et cette petite partie qui va être un petit peu un déchet, on va le recycler pour que ce soit réutilisé dans notre circuit de production. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est la diversification des contrôles des produits par rapport aux exigences des clients. Et si celle-ci n'est pas conforme par rapport aux produits qu'on fabrique, j'ai la responsabilité d'aller avertir la production et de leur dire effectivement, c'est non-confort. Alors je pense que le monde de la plasturgie est ouvert à tous et que toutes les compétences sont bienvenues dans ce domaine. Je suis assistante qualité chez Ribéron depuis 20 ans. Tout le long de mes missions en intérim, j'en ai effectué de nombreuses en plasturgie. Donc j'ai pu connaître ce que le personnel pouvait faire comme métier. N'ayez pas peur, venez nous retrouver dans la plasturgie. Sous-titrage Société Radio-Canada